C'est un grand plaisir d'être avec vous Pierre, parce que mon rêve, presque d'adolescent, c'était d'entrer à l'Europe 1, de travailler à l'Europe 1, d'être à votre place comme ça. Et là, de temps en temps, comme ça, grâce à des amis, grâce à Pascal Praud, grâce à Pierre, grâce à Sophie Davant, je me permets de passer sur votre antenne et c'est un grand plaisir. Mais c'est aussi un énorme plaisir pour nous Gérard, vous le savez bien, vous le savez bien, et d'autant que les JO approchent, Paris est totalement quadrillé. Je crois que vous n'êtes pas à Paris, vous avez fui, mais vous allez peut-être revenir pour voir les épreuves, notamment dans la Seine, puisque maintenant vous avez vu qu'on pouvait se baigner. Certains ont donné le la, et puis surtout, on a cette cérémonie qui arrive, et à l'occasion de ces JO, voici ce très beau livre que vous signez avec votre fils, Légende des Jeux 400 histoires, qui ont fait la légende du plus grand événement mondial de sport. Alors, question simple, Gérard Holtz, pourquoi ? Est-ce que c'est le plus grand événement mondial de sport ? Est-ce que c'est d'abord parce que c'est le plus ancien ? Alors, oui et non. Oui, c'est vrai que c'est le plus ancien, 776 avant Jésus-Christ, et ça a duré 12 siècles, jusqu'en 394. Et puis l'avantage de l'État à cette époque-là, c'était que c'était la paix entre les cités, qui sans arrêt levait les armes. Et là, on a transformé, on a posé les armes pour transformer ça en compétition sportive, avec le lancement du disque, le lancement du javelot, la course à pied, la course de chars. Donc oui, alors c'est un des plus anciens. Non, c'est surtout parce que, en fait, c'est la grande fête mondiale du sport. C'est-à-dire que là, on va avoir 206 nations qui vont venir à Paris. On va avoir tous les sports, pratiquement. Bon, malheureusement, il n'y a pas le karaté. Et j'ai des copains qui font du karaté, qui se disent, mais c'est incroyable, on n'est pas... Ah oui, enfin ça, il y a toujours des râleurs qui disent, il n'y a pas de tel sport, il n'y a pas de tel sport. Enfin, à un moment donné, on essaie quand même de faire un consensus. Tous les peuples, tous les sports, là, réunis dans un climat de fraternité, d'amitié, de partage. Et la fameuse histoire que je vous raconterai peut-être tout à l'heure entre Lutz Long et Jesse Owens en 1936, là, entre le blanc et l'afro-américain, qui sont devenus des amis sous les yeux d'Hitler, donc de fureurs furieux. Bref, mais c'est typique, ça, de la symbolique de ces Jeux mondiaux. C'est à la fois l'un des plus grands spectacles de sport qui puisse exister, avec du suspense, avec des drames, avec des héros. Et en même temps, c'est la mise en image et la mise en scène, puisque ça va se faire sur la scène, de petites nations qui vont avoir le droit et à la télévision et aux applaudissements et aussi à leur place dans la grande retransmission. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ce grand mélange. Mais c'est ça. Trina a une question pour vous, ma chère Trina. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de nouvelles disciplines aux JO, comme le breakdance ou le skate, par exemple ? Alors, il le faut, mais pas trop. Pourquoi ? Pourquoi pas trop ? Alors, il le faut parce que le sport, il faut s'en souvenir aussi, même si Pierre le disait à l'instant, c'est incroyable. Ça date de 776 avant Jésus-Christ, donc cette façon de faire du sport là. Mais le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui est très récent. Ça a commencé dans les années 1820-1830, un peu de football, le vélocipède 1861, le rugby qui est arrivé à la fin justement du 19e siècle. Le sport moderne, c'est très 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 récent et ça bouge tout le temps. Donc, c'est un peu normal d'accueillir des disciplines qu'on va avoir besoin d'un petit peu médiatique. C'est ça, à toute époque, il y a eu un sport nouveau. Bon, voilà, c'est comme ça. Exactement, voilà. Alors, on est loin quand même, parce qu'il faut aussi s'en souvenir. C'est dans le livre, on le raconte avec mon fils, dans la légende. En 1900, pour les premiers Jeux à Paris, il y avait des sports complètement dingo. C'est-à-dire qu'il y avait une épreuve d'apnée, donc il fallait parcourir la plus grande distance sous l'eau. Il y avait tir à la corde, il y avait montée de cordes, il y avait des hors-bords, il y avait du motonautisme sur la scène. Des hors-bords aux Jeux Olympiques, vous imaginez un peu. Et puis surtout, alors le comble du comble, tir aux pigeons vivants. C'est-à-dire aux voies de Boulogne, il y a eu une épreuve olympique qui a été de tirer sur des... Il lâchait des pigeons vivants et il fallait en tuer le plus possible. C'était en 1900 aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bon que ça évolue quand même un peu. Il y a eu le ball-trap et d'ailleurs, il y a eu un célèbre club à Paris où on tirait sur des pigeons encore jusqu'en 1976. Le tir aux pigeons. Le tir aux pigeons, qui aujourd'hui s'appelle le tir et qui est plus un club de tennis qu'un club de tir aux pigeons, puisque ça a été interdit. Il y a un auditeur qui voudrait vous poser des questions, mon cher Gérard. On a Daniel qui souhaite vous interroger sur le Tour de France, plus que sur les Jeux Olympiques. Daniel, vous êtes avec nous ? Oui, 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 je suis là. Avec la carrière, c'est tout formidable. Bonjour, bonjour. Je vais peut-être donner un peu du vague à l'âme à M. Holtz. Je suis à Pietrasanta, au bord de la plage. Peut-être qu'on est ici de Pietrasanta ? Oui, la réponse est oui. Ah là 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 là. Alors moi, j'ai une ou deux petites questions à vous poser. À quand le retour pour des petits spots comme ça sur d'anciens cyclistes ou même d'anciennes gloires olympiques ? Quand est-ce le retour ? À la télévision, vous voulez dire ? C'est-à-dire ? À la télé ou des petites émissions sur les anciennes légendes ? Ah oui, des petits spots. Un peu ce que faisait Frédéric Taddeï, camarade Frédéric, avec l'art, le fameux dard d'art. Pourquoi pas des petits spots sur des encadrés, comme on dit dans notre métier, Gérard Holtz ? Daniel, c'est une super bonne idée. Parce que moi, je dis que pour profiter des événements au maximum, de les vivre, comme là, on va vivre trois jours de folie, là, vendredi, samedi, dimanche, sur le Tour de France, c'est une folie, là, ce qu'on va vivre dans les Alpes-Maritimes, avec ces décors-là. Vous êtes là-bas, on va trahir des secrets. Vous êtes à Nice, là, Gérard ? Moi, je suis à Nice, oui, je suis à Nice. Au côté de la patronne du Théâtre National de Nice, je crois. C'est ma femme d'amour. C'est ça, Muriel, que vous embrassez pour nous. Du théâtre et, en même temps, de la Villa Effrussie. Donc, là, pour répondre à Daniel, oui, évidemment. Et j'avoue que ça, même si je n'ai pas trop envie de revenir à la télévision, j'ai tourné la page sans regret de la part des émissions, mais m'intéressait comme portrait des anciens pour mieux faire apprécier les champions modernes. De se souvenir, de se souvenir de l'histoire, de se souvenir des exploits, de se souvenir des drames, avec des petits spots qu'on pourrait très bien mettre, par exemple, avant le journal télévisé ou avant les grandes retours qu'on faisait à l'époque. Lorsque je faisais le vélo-club, je m'occupais du vélo-club, je laissais toujours une place à Jean-Paul Olivier, à Paul Ola Science, pour qu'il me raconte des histoires d'Henri Anglade, des frères Pellissier, de Louis-Ombaubé, puis Edwin Duren, plus récent même, ou de Bernard Hinault. Oui, je pense qu'à chaque fois, pour le sport, il faut se souvenir du passé, pour mieux jouir du présent. Si la télévision n'en veut pas, nous, on vous prend sur Europe 1, si vous voulez faire des petits encadrés sur le sport. Non, alors on en reparlera. On en reparlera avec Donavide Alrevelle, et je pense que ça peut être une bonne idée. Vous savez, Pierre, moi, mon modèle, qui a été mon grand et premier grand patron, qui a été Philippe Gildas. Ah, ça que Philippe est à son âme. Et il a été européen, bien sûr, avec Marie-B. Mais bien sûr, il est bien connu. Il faisait tous les matins, bien sûr. Eh bien, Philippe m'a dit, lorsqu'ils m'ont embauché avec Pierre Desgroupe sur France Télévisions, enfin, France Télévisions sur la télévision publique, Philippe m'a dit, Gérard, tes reportages essaient à chaque fois de commencer par « Il était une fois ». Une histoire. Raconte-moi une histoire avec des détails pour le faire vivre. Et je pense à ça encore aujourd'hui lorsque j'écris mes bouquins. L'histoire, c'est... Mais... C'est toute l'histoire d'Europe 1. C'est toute l'histoire d'Europe 1 que vous racontez, Gérard Rolls. C'est-à-dire qu'en 1955, vous connaissez l'histoire d'Europe 1. L'idée première, c'était de faire une radio européenne. Puis finalement, c'était assez compliqué de mettre d'accord plusieurs pays européens pour une radio globale dans plusieurs d'Europe. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait à Europe 1 ? Qu'est-ce qu'ont fait les fondateurs d'Europe 1 ? Ils se sont focalisés sur l'histoire, racontés des histoires. Salut les copains, c'était des histoires d'artistes. Pierre Belmar, c'était des histoires extraordinaires. Les journalistes sportifs, c'était des histoires de sport, des histoires d'hommes, des histoires d'hommes politiques, économiques, de patrons, d'entrepreneurs. Et c'est ce qu'on fait jusqu'aujourd'hui à Europe 1. Et grâce à vous, comme invité. Midi 14, remarquez une pause. On vous retrouve dans un instant, bien sûr, avec les auditeurs, ma chère Féna. Gérard Rolls, vous le disiez, ce qui a la pépite, en fait, dans tout ce livre qui explique aussi où on voit d'ailleurs... J'ai vu Guy Druth tout à l'heure, l'ancien ministre, qui était en athlétisme. J'ai vu Galphion, le dieu Apollon français. Toutes les filles criaient quand on le voyait dans un stade, tellement il était beau, Jean Galphion. J'ai vu des noms qui me sont revenus. Vous avez parlé de Luz Long et de Jesse Owens, cette histoire de racisme, justement, d'antiracisme sous les yeux d'Hitler. J'ai vu... Et puis, il y a plein d'anecdotes. Et les anecdotes, c'est vraiment le... J'allais dire, ce sont vos souvenirs, ce sont les souvenirs que vous avez traqués avec votre fils Julien, également. Toutes ces anecdotes qui font, comme disait Catherine Ney à propos de la politique, ce sont les petites histoires qui font la grande histoire, en fait. Exactement. C'est ça, et c'est ça qui nous intéresse, qui nous intéresse à écrire. Et puis ensuite, qu'on partage combien de fois on m'a parlé. Bon, par exemple, 1948, les Jeux Olympiques de Londres, le football, ça existait déjà pour les Jeux Olympiques là, l'équipe venant d'Inde a joué contre l'équipe de France de football, ils ont joué un match pieds nus. Pourquoi ? Mais parce que c'était leur tradition, ils jouaient en Inde sur des moquettes de croquets, de criquettes. Donc, du gazon. Du gazon, mais du gazon très doux, du velours, en fait. Voilà, et ils se sont dit, on va continuer comme on a fait à la maison. C'est-à-dire qu'on va jouer pieds nus. Ils ont joué pieds nus aux Jeux Olympiques. Mais ils ont gagné au moins ? Non, ils ont perdu. L'équipe de France a gagné et ensuite, on leur a dit, s'il vous plaît, soyez gentils, vous allez vous blesser. Et donc, mettez des chaussures. Ils ont mis les chaussures après. L'histoire aussi, qui était assez extraordinaire, c'est l'histoire de Johnny Weissmuller, le grand nageur des années 20, triple médaillé en 1924, donc il y a 100 ans, à Paris, pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc, il était dans ma piscine, parce que moi, j'ai eu la chance de naître à Belleville, le quartier populaire de Paris. Donc là, rue des Couronnes, passage à Julien-Lacroix et j'allais, quand j'étais gentil, j'allais à la piscine des Tourelles. À la piscine des Tourelles, Johnny Weissmuller, donc là, hors du monde. Il est le premier homme à passer sous la minute aux 100 mètres. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que, et ça, il faut s'en souvenir pour tous les parents qui nous écoutent et qui ont des garçons ou des filles qui ont des problèmes de santé, il a eu la poliomyélite de Johnny Weissmuller et les médecins lui disaient jamais de sport. Alors, éventuellement, natation. Ils l'ont mis à la natation. Ils sont tombés sur un entraîneur qui a dit à Johnny « Tu vas me haïr, mais tu vas être le meilleur du monde. » Et il a été le meilleur du monde dans les bassins et quelques années après, il est devenu Tarzan parce qu'à Hollywood, il lui a donné la place de Tarzan. Il a été connu dans le monde entier alors qu'à un moment, il était condamné pour le sport. Ça, c'est des anecdotes. C'est des histoires de vie, ça. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une autre chose et on en parlait hier avec Ariel Dombal qui était notre invité pour son hymne, notamment Olympics et qui disait quand même et qui citait Coubertin qui avait, alors je ne sais pas, je ne vais pas aller vérifier, mais selon Ariel Dombal, Coubertin avait décidé pour les Olympiades de ne pas trop fatiguer les femmes, qu'il ne fallait pas trop leur donner de sport. Donc, il y avait le tennis, il y avait deux, trois pièces. Et puis là, effectivement, il y a tout un chapitre sur la féminité en jeu. dans votre livre, Gérard Holtz. Pierre, nous, on a, moi j'ai enquêté sur Coubertin parce que ce personnage-là qui est porté au nu en disant c'est formidable, c'est vrai, c'est vrai que c'est un génie et que c'est un génie visionnaire. D'avoir eu l'idée de rénover les Jeux Olympiques de l'Antiquité, de les avoir transformés comme ça, l'idée de rassembler tous les quatre ans dans une même ville tous les athlètes du monde entier, formidable. Mais il faut le dire aussi, Coubertin visionnaire et Coubertin réactionnaire. Il était raciste, il le disait, il l'écrivait, il était misogyne. Et à un point, il dit, une Olympiade féminine serait impratique, incorrecte. les femmes n'ont le droit entre guillemets de venir au stade que pour récompenser les vainqueurs. Et il a bloqué les femmes pendant plus de 20 ans sur les Jeux Olympiques. Il a fallu attendre justement en 1924 pour avoir vraiment une participation féminine. Donc il a été d'un machisme insupportable, Coubertin. Mais en même temps, c'est vrai que c'était un génie. C'est dur à entendre quand on entend la renommée de Pierre de Coubertin. Ça serait intéressant de faire un débat entre vous et Diane de Navassel qui est l'héritière de Coubertin qui était chez nous il n'y a pas très longtemps au micro de l'Enaïque Meunier et de voir exactement comment est-ce qu'on peut voir les choses. C'est vrai que quand on regarde, on repense, dans mon adolescence, Marie-Jopérec, etc. C'est quand même fou de se dire qu'à une époque, les femmes étaient écartées. C'est totalement dingue en fait. Et il a fallu attendre 1984, les fameux Jeux de Los Angeles, là où j'étais, mes premiers Jeux que j'ai vécu moi, 1984 Los Angeles pour avoir le marathon féminin. Parce qu'on a raconté pendant des années que ça abîmait le corps des femmes, que ça abîmait les seins, que ça posait des problèmes... Que ça développait des muscles là où il ne fallait pas. Enfin bon voilà. Exactement. Toujours pareil, les hommes qui se mêlent de la condition féminine. Voilà, c'est extraordinaire. Exactement. Alors que rien n'est mieux que la mixité, que la mixité en sport, évidemment. Alexandre, voulez-vous poser une question à Gérard Rolson ? Oui, justement, je voudrais rebondir sur vos premiers Jeux en juillet 1984 à Los Angeles. C'était du cinéma, des étoiles. Et vous dites que ça ressemblait à une super production hollywoodienne. Racontez-nous ça. Je crois qu'il y a une petite anecdote avec James Stewart, notamment. Ah oui ! L'homme de fenêtres sur cours, notamment dans Hitchcock. Oui. Je fais la bêtise de jouer au rugby deux jours avant de partir à Los Angeles alors que j'ai été donc sélectionné dans l'équipe de France Télévisions, on va dire. OK ? J'ai le bras dans le plat. Je pars aux Jeux Olympiques avec le bras dans le plat. C'est malin. Mais ce n'est pas très malin. Bon, j'arrive à Hollywood. On nous trouve un hôtel assez formidable à Béberlier avec mon copain caméraman qui s'appelle Bernard Berlier. On se dit, pour récupérer du décalage horaire, on va tout de suite aller faire un footing. J'étais en pleine forme à l'époque. Et donc, footing, footing, comme ça, bien fatigué et ensuite, je vais dormir. Je sors de l'hôtel. On va faire le footing. On croise un type promenant son chien. Mon copain Bernard me donne un grand coup de coude. Il me dit, tu l'as reconnu ? Je dis non. On se retourne. Et le gars, il fait hello et c'était James Stewart. C'est-à-dire que j'étais là, moi, depuis une heure à Los Angeles et pratiquement le premier type en dehors du concierge de l'hôtel, le premier type que je vois, c'était James Stewart qui me dit coucou. C'était quand même, je me dis, là, c'est quand même bien parti, ces jeux. Là, c'est bienvenu à Los Angeles, c'est ça. C'était ça. La cérémonie d'ouverture a été exceptionnelle. Sans piano blanc qui jouait. L'homme volant, aujourd'hui, maintenant, c'est très courant, mais à l'époque, il avait des rétrofusées dans le dos et il se baladait au-dessus du stade. C'était d'une beauté. Moi, je plongeais là-dedans comme un gamin que je suis encore aujourd'hui. Merci beaucoup Gérard Holtz. En tout cas, ça fait plaisir de vous entendre toujours sur Europe 1.